KINLIVE, magazine projeté kinois, KINLIVE, la vie à KIN. Après les élections du 30 décembre 2018, la majorité parlementaire du Front commun pour le Congo se retrouvait mercredi 20 février 2019, dans toute sa bigarure à la ferme Kingakati sous la direction du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabangé, initiateur du FCC, des autorités morales de cette méga plateforme. Pour cette rencontre de haute portée nationale, une quarantaine de hauts cadres de la majorité parlementaire s'est déplacée en ce lieu de prédilection enfouie dans la végétation exubérante tropicale de Kinshasa qui a servi de sénacle politique au gratin du FCC autour de l'autorité morale Joseph Kabila Kabangé. Aussitôt, l'introduction du coordonnateur Némi Mouilanya Ouilong a terminé. Tour à tour, une vingtaine de hauts cadres représentant les partis et le regroupement politique de la majorité à l'Assemblée nationale et dans 25 assemblées provinciales ont signé l'acte d'engagement. Ils ont ainsi réaffirmé leur loyauté immarcessible à l'autorité morale du FCC Joseph Kabila Kabangé en vue de consolider la cohésion nationale et la stabilité des institutions. L'engagement pris par la majorité parlementaire du FCC marque un tournant dans l'histoire de la République démocratique du Congo sur la scène politique aujourd'hui. Le coordonnateur a lu le document dans la salle devant la presse de l'autorité morale. Des réactions ont été recueillies. C'est une cérémonie qui a une grande symbolique bien sûr, mais qui est à inscrire dans le cadre de la croissance normale de la famille politique du président de la République, les fonds communs pour le Congo. Il vous souviendra qu'il y a une année, le président Joseph Kabila, qui a fait tout son règne pratiquement, tout au long de son règne, il a fait la politique d'ouverture, son principal cheval de bataille. Il y a une année, il avait fait un grand pas de plus en rassemblant encore les Congolais autour du Congo, autour de leur pays. Et pendant une année, vous avez vu différentes activités d'adhésion au FCC, mais nous avions des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et à court terme, évidemment, c'était d'affronter les élections qui étaient prévues le 30 décembre dernier. Je crois que vous avez eu les résultats de ces élections. Il est vrai que le fonds commun n'a pas gagné l'élection présidentielle, mais il est tout autant vrai que le fonds commun a gagné une large majorité parlementaire. Et donc là, nous sommes dans le processus de formalisation de cette majorité parlementaire, car tous les responsables de regroupement membres du fonds commun pour le Congo, qui ont eu des candidats aux élections législatives nationales et aux élections législatives provinciales, ont certainement eu des députés, chacun selon les nombres, évidemment, qu'il a reçus. Tous ces chefs de regroupement ont confirmé aujourd'hui que ces députés font partie bel et bien de la majorité parlementaire fonds communs pour le Congo. Aujourd'hui, la coalition électorale qu'on appelait FCC vient de se muer dans une plateforme politique qui devient la majorité au niveau du Parlement. C'est le premier événement auquel nous avons assisté. Deuxième événement, nous venons tous de faire allégeance, de réitérer notre loyauté à notre autorité morale, l'excellence Joseph Kabila, président honoré de la RDC, et autorité morale du FCC. Troisièmement, aujourd'hui, ce que les gens doivent retenir, les FCC, c'est la première force politique en République démocratique du Congo.